Dans ce cours, nous apprendrons à ressentir nos mouvements et à être conscients de nos émotions. Une préparation pour comprendre la voie du milieu. Sentir et se déplacer. Être capable de sentir le mouvement de l'énergie est essentiel au succès de la magie. Contrairement à la vision et à l'ouïe, que nous associons à des organes spécifiques, yeux et oreilles, le toucher est un sens que nous ressentons avec tout le corps. Notre peau enregistre le choc et la fréquence des sons, faisant participer tout le corps à l'acte d'écoute. Et tout comme l'énergie se déplace en nous et autour de nous, nous la déplaçons également lorsque nous nous déplaçons dans l'espace physique. Le toucher est le plus compliqué des sens. Exercice 26 Ressentir l'air Pratiquez cet exercice dans un espace confortable, fermé et privé. Habillez-vous du ciel, nu. Faites le tour de la pièce. Remarquez le flux d'air sur votre peau. Comment est la température ? S'il y a une brise dans la pièce, qu'est-ce que ça fait ? Allumez un ventilateur et placez-vous devant. Remarquez les nuances dans chaque partie de votre corps, au fur et à mesure qu'elles se propagent à travers votre corps. Pouvez-vous sentir l'air avec plus de sensibilité avec certaines parties de votre corps qu'avec d'autres ? L'acte de marcher est devenu quelque chose en dehors de notre conscience. Prêter attention au processus de marche est une bonne étape pour commencer à prêter attention à la position de notre corps dans l'espace et à l'énergie que nous déplaçons lorsque nous bougeons. Exercice 27 Marche consciente Pratiquez dans un espace confortable. Réglez un chronomètre sur une minute. Vêtu du ciel, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, les bras sur les côtés. Pliez légèrement les genoux. Concentrez votre attention sur le premier point. Avancez lentement avec une jambe, en plaçant d'abord votre talon sur le sol, puis en laissant progressivement votre pied toucher le sol. Alternez à nouveau lentement avec l'autre pied, en plaçant d'abord votre talon au sol, en laissant votre pied toucher progressivement le sol. Continuez à marcher lentement en faisant toujours le même mouvement avec vos pieds. Si nécessaire, faites demi-tour et remarquez la rotation de vos côtes et déplacez-vous lentement dans la courbe du virage. C'est un bon exercice à faire en complément d'exercices énergétiques comme l'exercice 5, toucher la terre, ou l'exercice 7, arbre. On peut aussi ajouter un exercice de respiration, expirer lorsqu'un pied touche le sol, inspirer en levant le pied. Prenez conscience de l'énergie de votre corps. Lorsque nous nous demandons, comment allez-vous, nous ne demandons généralement pas de sentir l'air ou la température. La question nous demande de parler de notre état intérieur, du type d'émotions que nous vivons. Les émotions sont faciles à nommer mais difficiles à définir. Les six émotions sont, le bonheur, la colère, le chagrin, la peur, la honte et le dégoût. Exercice 28 Émotions Tenez-vous devant un miroir. Faites un visage qui exprime colère. Maintenant, un visage de peur. Faites-le à votre rythme, sans hâte, en passant par les émotions suivantes, regrets, honte, dégoût. Terminez avec un visage heureux. Une chose que vous remarquerez peut-être, c'est que lorsque vous faites une grimace, vous vous retrouvez à ressentir l'émotion. L'expression du visage est un déclencheur. Au fur et à mesure que nos émotions deviennent plus complexes, nous les associons à de nombreux déclencheurs. Les émotions s'expriment également dans les sensations internes. Certains d'entre eux sont basés sur le côté physique. Par exemple, la peur libère de l'adrénaline, ce qui fait trembler votre corps. Certains d'entre eux sont également appris. Beaucoup de gens partagent des sentiments similaires, mais il y a des sensations qui sont propres à chacun de nous, que nous apprenons à associer à des émotions individuelles. Notez que les sensations physiques peuvent aider à identifier les sentiments qui leur sont associés. Exercice 29 La physique de l'émotion Faites une liste ? Que ressentez-vous dans votre corps lorsque vous vous sentez heureux ? Fâché ? Peur ? Y a-t-il des muscles tendus ? Est-ce qu'une partie spécifique de votre corps tremble ? Chaud ou froid ? Lorsque vous êtes en colère, vous pouvez ressentir un nœud dans l'estomac ou de la chaleur. Vous constatez que lorsque vous faites consciemment attention à ce que vous ressentez, vous devenez plus sensible aux nuances émotionnelles. Savoir ce que nous ressentons est le premier pas vers la magie et la discipline de l'émotion. Les praticiens de la magie exercent un contrôle émotionnel dans la vie quotidienne, choisissant quand exprimer une émotion et quand s'abstenir de le faire. Un bon exemple est quand on vous insulte en tant que « fils de P10% et » vous devez garder à l'esprit ce qui suit, soit votre mère est un P10% et vous ne devriez pas en être offensé, soit votre mère n'est pas un P10% et P10% et vous ne devriez pas vous en soucier. C'est simple. Le mage doit savoir utiliser ses émotions. Nous n'avons peut-être pas d'option sur l'émotion que nous ressentons pour un déclencheur donné, mais nous avons le choix de la manière dont nous allons le démontrer. Lorsque nous nous retrouvons submergés d'émotions, nous pouvons les enraciner de la même manière que nous enracinons notre énergie. Exercice 30 Ancrage des émotions Fermez les yeux Visualisez-vous rempli et entouré d'énergie. Il a de la chaleur, la température et la texture de l'émotion que vous ressentez, une colère chaude et rouge, peur bleu froide. Maintenant, respirez profondément et expirez, visualisez et sentez l'énergie pousser, luttant, sous terre. Lorsque vous inspirez, voyez une lumière chaude et dorée vous remplir et vous entourer. Exercice difficile Cela vous rappelle que vous et l'émotion que vous ressentez sont différentes. Vous êtes capable de ressentir de nombreuses émotions. Lorsqu'une émotion nous submerge, nous pouvons trouver ce sentiment de calme et de force en nous et transformer cet état émotionnel en paix. En particulier, comme je viens d'un chemin naturel, j'utilise l'exercice suivant pour soulager les émotions en excès. Exercice 31 Échanger de l'énergie avec un arbre Soyez pieds nus Cherchez un arbre fort et feuillu Montrez du respect aux personnes debout en demandant la permission d'échanger de l'énergie avec elles. Touchez-le avec vos mains en visualisant une connexion, comme des veines ou des racines provenant de l'arbre et vos mains se rencontrant et s'entrelassant. Ensemble, vous créez des racines qui s'enfoncent plus profondément dans le sol. Visualisez une énergie sous forme de lumière s'élevant des racines de l'arbre, allant vers le tronc et pénétrant dans vos mains, poussant une énergie sombre, la vôtre, qui descend à travers vos pieds dans la terre. Faites-le chaque fois que vous en avez besoin, mais n'abusez pas du même arbre, car avec le temps, il peut mourir, car vous volerez son énergie et il n'aura pas le temps de la reconstituer. En pratiquant cet exercice, vous remarquerez que vous sentirez un léger goût de sève dans la bouche, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai environ trois jours avec cette sensation dans la bouche. En conjonction avec le contrôle des émotions que nous éprouvons dans notre vie quotidienne, les praticiens de la magie seront souvent invités à produire une émotion spécifique dans un rituel. Une telle émotion est souvent de l'enthousiasme ou de la passion. Dans ce cours, nous en apprenons un peu plus sur nos sens et nous apprenons l'échange d'énergie, dont nous avons souvent besoin, dans le cadre de notre vie quotidienne, pour rester fort. De cette façon, nous avons plus de raison de continuer notre voyage sur ce chemin de la connaissance. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, aimez, partagez et, si vous le pouvez, pensez à soutenir cette chaîne afin que notre projet puisse toucher plus de personnes. Lien de soutien dans la description. Impasse venir, impasse vado.